Hey bonjour à tous, me revoilà pour un nouveau tuto make-up. Alors comme d'habitude j'ai déjà mis les lentilles et j'ai déjà mis ma base. J'attaque avec mon fond de teint crème de chez Nocibe de la marque Artist, qui couvre très très bien, c'est un full coverage du coup. Alors j'utilise le même fond de teint crème, mais légèrement plus foncé pour faire un léger contouring. Alors l'objet du jour sera du scotch, en effet c'est très utile pour faire un parfait eyeliner, mais là on va utiliser un petit peu différemment, ce sera pas un simple eyeliner quoi. J'utilise mon ombre à paupières en stick de chez Kiko, en bleu. Donc je crois que c'est le numéro 11, et je recours ma paupière mobile avec. Ce qui est bien c'est qu'avec le scotch du coup on peut dépasser sans aucun soucis, bon toujours en faisant attention à pas dépasser le scotch, mais tant que c'est sur le scotch on s'en fiche parce que ça partira. J'utilise mon ombre à paupières. Alors j'utilise deux ombre à paupières différentes, une bleue foncée, et l'autre c'est du bleu... Oula, qu'est-ce que j'ai dit ? Une claire et une foncée. Donc je commence par la plus claire que je mets sur le coin intérieur de l'oeil. D'ailleurs vous pouvez voir l'applicateur qui est courbé, donc c'est pas bizarre à utiliser. Mais ça va y'a pire. Là j'utilise l'ombre à paupières la plus foncée, et je vais utiliser pour mettre sur le coin extérieur des yeux, et faire un effet dégradé. J'utilise mon pinceau estompeur pour mélanger les ombre à paupières entre elles, et faire un effet encore plus dégradé. Alors juste pour vous montrer, j'avais mis l'ombre à paupières en stick sur ma main, et ça ne part pas avec ma lingette. Donc ça tient très très bien. Alors là je remets de l'ombre à paupières clair dans le coin de mon oeil, donc en bas cette fois-ci. J'utilise mon eyeliner en gel, juste pour définir le contour de mes yeux, comme d'habitude. Je mets du mascara transparent sur mes célébrités, et puis j'enlève le scotch avec délicatesse, ou pas du tout. Alors c'est pas grave si ça a enlevé un petit peu de fond de teint enormé, c'est juste une petite correction à faire. Je prends mon ombre à paupières la plus foncée, et je vais venir la mettre en dessous l'oeil du coup, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, pour faire en sorte que ça fasse aussi un dégradé en bas. J'utilise mon crayon waterproof de chez Yves Rocher, pour définir un petit peu mes yeux en bas. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Maintenant c'est le moment de mettre les fameux fossiles. Alors ceux-ci ils sont assez courts, on les met surtout pour le point extérieur de l'oeil en fait. C'est un peu plus discret du coup, et je préférais mettre ça, je trouve ça plus chic du coup. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là je vais brosser mes sourcils pour mieux les dessiner avec mon Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore vraiment ! Musique 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 Je vais faire un petit peu d'highlighter avec ma BB crème de chez... je ne sais plus... L'Oréal je crois ? Comme elle est un petit peu plus claire que ma couleur de peau, je vais l'utiliser pour faire ça... Musique Musique Maintenant c'est le moment de mettre un petit peu de blush pour avoir la peau un petit peu... enfin pas la peau... mais être un peu plus vivante ! Musique Musique J'utilise un autre pinceau pour estomper un peu plus... Et maintenant je vais mettre ma poudre libre, désolée... Sur tout le visage... Musique 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 Là je suis allée chercher mon petit gloss Koukoula de Benefit que j'adore aussi... qui est super sympa sur les lèvres... Musique Musique Je fais quelques petites corrections avec... une fois le Gloss Me... Musique Et maintenant le spray fixateur... Musique Musique Et je reviens... Musique 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 J'espère que vous avez apprécié ce tuto et si vous avez aimé un petit pouce en l'air s'il vous plaît ! Musique 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 A la prochaine ! Musique 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 Mm Musique 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 Merci.